Je devais appliquer la rupture qui la prônait. Et voilà le mot, la rupture dans la gestion. Une gestion transparente, et vous le verrez, cette année on a fait des résultats meilleurs sur le plan pur de la gestion. Nous avons suivi scrupuleusement les règles de bonne gestion. Nous avons assaini le cours, tout le monde le sait. C'est pourquoi vous avez vu, on ne peut pas m'attaquer dans le cadre de la gestion. Et c'était le plus important. Parce que moi, Birame Deknyaï, je me suis dit oui, vous êtes nommé à ce poste, vous êtes jeune, pas trop jeune maintenant, j'ai la cinquantaine quand même de passer, mais il y a des gens qui me regardent. Et les gens qui m'ont nommé à ce poste doivent trouver ce qu'ils cherchaient. J'ai entendu quelqu'un le dire et j'aimerais bien qu'on lui demande son CV. Est-ce qu'il est là ? Il doit être là où il est. Mais bref, ce n'est pas ça le problème. J'ai trouvé un personnel ici. Il y en a de bons, vraiment de très bons. Mais vous verrez, certains qui fanforonnent. Moi, je suis sûr que j'ai oublié son nom, le frère de Ousmane Gomme, que je respecte bien, qui ne ferait pas ça lui. Depuis que je suis arrivé, avant même que je n'arrive, a pris les radios pour parler. Si au Sénégal, on cède à la pression pour gérer suivant ce que les gens veulent, on n'arrivera jamais à rien faire dans ce pays. Et ce qui est clair, il y a la transparence totale, il y a des résultats, les performances sont là. Maintenant, pour arriver à ça, il faut serrer, il faut supprimer ce qui est inutile. Mais ce qui est bien, ce qui est dû, on le fait. Il y a eu des réclassements. On paye de la formation pour eux. Maintenant, on me demande que ce qui n'est pas une attribution normale d'un délégué du personnel ou de quelqu'un d'autre, aller faire le tour du Sénégal pour acheter des jouets ou bien demander à aller au marché, l'essentiel, c'est qu'il y a de la qualité. Et je vous dis qu'il mange mieux. Parce que même celui qui était devant tout cela le premier jour, après, aller manger tranquillement.